Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, l'Évangile de ce jour nous propose une parabole de Jésus, la parabole des talents. C'est une parabole que nous connaissons bien, mais ce n'est pas pour ça que nous la trouvons plus facile à comprendre. Elle est très mystérieuse. Beaucoup de points nécessitent une recherche approfondie et méritent discussion avant d'être éclairé. Ce n'est certainement pas une des paraboles les plus faciles. Le premier point que je voudrais mettre au clair, c'est le mot même de talent qui est difficile en français, puisque un talent pour nous c'est une capacité, un talent pour la peinture, un talent pour la cuisine. Ici, il s'agit d'une unité de mesure, c'est-à-dire un poids de métal, un talent d'argent ou un talent d'or. Je ne sais plus combien ça fait. Je crois que c'est 34, peut-être 38 kilos. Je ne me rappelle plus très bien, mais enfin bon, disons 35. Donc, vous imaginez que quand le maître du domaine remet à un serviteur un seul talent, c'est-à-dire 35 kilos, que ce soit d'or ou d'argent, c'est une fortune colossale. Ou pour le dire autrement, tous reçoivent un trésor. Et ça fait partie des mystères de cette parabole. Quel est exactement ce trésor que nous recevons ? Alors, le premier des trésors auxquels on pense, c'est la vie. Nous recevons de Dieu la vie. Et particulièrement au jour de notre baptême, nous recevons la vie divine. Cette histoire reviendrait donc à nous encourager, à laisser cette vie divine s'épanouir en nous, que la vie que nous avons reçue de Dieu soit vécue pleinement. Cela est certainement vrai, mais il y a une autre dimension à prendre en compte, qui est celle des félicitations. Le Seigneur remercie le serviteur en disant de lui qu'il est bon et qu'il est fidèle, et qu'il a été fidèle pour peu de choses, et qu'il lui en confiera d'autres bien plus grandes encore. Vous voyez qu'en trois versets, il y a trois fois le thème de la confiance. « Tu as été fidèle », « je t'ai confié », « je te confierai ». C'est le thème de la fidélité, c'est le thème de la foi. On est donc loin d'une dimension comptable ou de considération sur le profit. Le Seigneur, dans cette parabole, de manière très explicite, n'a que fiche des coefficients de rentabilité. Sa joie, à lui, c'est que la vie de foi ait été vécue pleinement, au point qu'elle s'est développée. Et quand on réalise cela, on peut être un peu perplexe et se dire, « mais j'aurais aimé en savoir davantage ». Cet évangile a l'air d'être plus long que d'habitude, mais finalement, il est trop court. Comment ces deux serviteurs qui ont été félicités, s'y sont-ils pris pour multiplier la vie divine ? S'y sont-ils pris pour faire grandir la foi ? C'est quand même une question intéressante et elle est passée totalement sous silence. Pas tout à fait, puisqu'il y a un troisième serviteur, celui qui est en échec, et on peut voir, lui, ce qu'il a fait. Et c'est à partir de ce qu'il a fait qu'on comprend ce que les autres n'ont pas fait. Qu'a-t-il fait ? C'est décrit en détail. Il a remué la terre, etc. Il a enterré le don de Dieu. C'est exactement ça le piège de la vie de la foi que l'on trouverait tellement précieuse qu'il faudrait la garder pour soi. Vous voyez, si j'étais un esprit malin et que je veuille que la foi disparaisse des cœurs des hommes, peut-être que je commencerais par dire « Dieu est mort ». Cela en ébranlerait beaucoup. On leur dirait « Le maître est parti en voyage et vous attendez qu'il revienne, mais vous croyez donc qu'il va revenir ? » Vous croyez donc qu'il est parti en voyage ? Non, en vérité, il est mort. Il ne reviendra plus. Et beaucoup de serviteurs sans doute perdraient la foi et ça serait de l'attendre. Mais le summum de la ruse consisterait à dire « La foi est si belle, le trésor que Dieu vous a donné est si grand. Il faut le garder dans votre cœur bien précieusement. Il ne doit pas sortir de vos maisons. Il ne doit pas sortir de votre intimité. » Eh bien, une telle foi qui serait enterrée de cette manière finirait par mourir, tout simplement. Parce que la foi ne peut être vécue que si elle est partagée. La vie de Dieu ne peut être vécue que si elle est donnée. Frères et sœurs, ne nous laissons pas perturber par les mauvais esprits, les mauvaises langues qui nous disent que la foi est une affaire privée. En vérité, le dire, c'est nous pousser à tuer la foi, à renoncer à la foi. Pour que la foi soit vivante, elle doit être partagée. Demandons à l'Esprit Saint de nous inspirer, chacun suivant notre état de vie, suivant nos capacités, comment concrètement partager la foi qui nous habite cette semaine. D'une manière ou d'une autre, au moins qu'une personne entende parler de l'espérance qui nous habite et de la place que le Seigneur Jésus tient dans nos vies. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !